Générique 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 Très chers téléspectateurs de Afro-Info 243, bienvenue dans ce direct d'après-match RDC-Banin. C'est une bonne nouvelle pour tous les supporters congolais et le public sportif de la RDC. Les leopards viennent de l'emporter face aux écureuils du Benin par un score de 2 buts à 0. Dieu merci, Mbokani a été le premier à ouvrir le score à la 11e minute sur pénalty. Ben Malango est venu sceller la victoire à la 74e minute de la tête, servie par Dieu merci, Moukoko Amalé, donc la RDC est déjà qualifiée pour les barrages en vue de participer à la Coupe du Monde Qatar 2022. Nous revenons sur des moments forts de ces matchs avec David Bituaïki sur ce plateau spécial. Bonjour David. Bonjour Jospin Anguille et bonjour à tous les abonnés de Afro-Info 243. Nous l'avons promis et nous sommes là de retour pour parler de cette victoire qui n'a pas été du tout facile pour les leopards. Oui, c'est sûr. Le Benin voulait à tout prix titiller le leopard de la République démocratique du Congo, mais défensivement, il y avait un bloc qui a repoussé presque tous les assauts de Zécuré et au fini c'est les leopards qui ont été efficaces. Deux buts, d'abord Mbokani qui a marqué sur pénalty. Il faut dire que ce Ben Malango qui a été bousquillé en pleine surface d'éparation alors qu'il y avait un centre d'Arthur Massoakou, Mbokani a réalisé, a donc transformé ce pénalty pour son quatrième but de ses éliminatoires à la Coupe du Monde. Il était surtout le son Mbokani. Mbokani qui a été très, je pense qu'on va y revenir et après il y a eu ce but en deuxième période de Ben Malango qui vraiment a aussi apaisé sur cette défense des équirés du Benin qui était privé de leur métronome Olivier Verdon. Mais voilà, c'est une bonne nouvelle pour le leopard de la RADC qui sont à 180 minutes de la Coupe du Monde. Et puis-y, ça faisait longtemps, un match très attendu et très attendu aussi parce que c'est tout le public congolais qui attendait cette victoire. Le président Félix Eky qui lui-même était au stade, il y avait ses soutiens, le ministre des Sports et on a senti cette pression qu'il y avait derrière le leopard. C'était un match de tous les enjeux et bonne nouvelle pour leopards qui ont répondu présents pour cette rencontre parce qu'au début du match, voilà, il y avait vraiment cette forte pression. il y avait en tout cas presque tous les joueurs qui avaient à cœur de pouvoir sortir les grands jeux pour l'emporter. Alors, en première période, c'était vraiment un début timide pour le leopard, il faut le dire. Mais il y a eu ces pénaltys qui va vraiment faire parler au Bénin parce que les écureuils sur le terrain, ils n'ont pas été d'accord avec la décision de l'arbitre au central. Mais c'était vraiment une faute, il faut le dire parce qu'il tenait compte de tous les petits détails donc il était vraiment dans son match. Beaucoup de sifflets dans le match et il ne voulait pas faire passer même une petite faute. C'est ce qu'il y a vraiment. Il s'est poussé dans le dos de Ben Malango et ça fait pénalty pour la RADC. Heureusement, Boukani a transformé ce pénalty. Il va dire qu'il a tiré, le gardien a parti sur le bon côté. Mais voilà, il a vraiment mis de la puissance dans sa frappe. Voilà pourquoi Lopar ont affiché un but au Marquois. Et voilà, c'était ça. Donc, s'il faut parler de la première période, bien des joueurs retournés, Boukani qui a vraiment apporté un plus défensivement. Boulassi aussi, qui revenait aussi en défense. Ça veut dire que, voilà, ils avaient vraiment envie de pouvoir se projeter devant, mais aussi de revenir quand il les faut. Voilà, après le lobby de l'édition, merci Boukani. L'RDC a été un tout petit peu malvené par le Bénin. Oui, le Bénin voulait revenir au score, bien deux assauts. Malheureusement, ils ont eu énormément de coups de pied arrêtés, presque deux, à l'entrée de la surface des réparations. Parce qu'ils avaient de bons tirers, ils pouvaient vraiment... Une dame aussi qui pesait et même... Voilà pourquoi le Léopard, sur le Bas-Lzarrêté, ils ont remporté les duels aériens. C'est un plus pour le Léopard parce que, sur le plan, sur le duel aérien, vraiment, ils ont tout fait, ils ont repoussé presque tous les centres de Béninois. C'est ça, ça a vraiment apporté une certaine aisance et le Léopard ont profité de leur gabarit pour pouvoir repousser presque toutes les actions aériennes. de Zécurée. Une autre force en milieu de terrain pour le Léopard, Samuel Bastien, qui a été très propre, il a été l'un des grands partisans de cette victoire d'ailleurs, mais associé à Gaël Kakuta, un peu timide. Ouais, Gaël Kakuta, il faut dire qu'hier même à l'entraînement, Gaël Kakuta a affiché quelques couacs. Il n'était pas vraiment très très content, même le confrère de Kinshasa qui était joué à la pelouse du stade de Martyr, on l'a constaté. Gaël Kakuta, qui avait certaines douleurs, il a même, il portait même de... Donc il a vraiment été, il était vraiment beaucoup plus dans le viseur du staff médical. donc il n'a pas vraiment été le Kakuta qu'on voulait voir sur le terrain, mais il faut s'en avouer, il n'a pas été aussi nul dans la raconte parce qu'il a distribué quelques ballons et défensivement, tout comme offensivement, il était là. C'est une victoire collective pour le Leopard, ils ont défendu ensemble et ils ont gagné ensemble. Voilà, parlons un peu de Samia Lamoutoussamy qui a été aujourd'hui un bon terrain défensif. Il a essayé un peu d'arrêter beaucoup d'action des Béninois, mais quand même dans la relance, il n'a pas été propre. Ouais, on sait tous que la force de Moutoussamy, ce n'est pas vraiment la relance, mais il faut parler de la récupération de presque plusieurs ballons en première période, c'est lui qui était là. c'est que Hector Kouper avait... Surtout qu'on était menacé d'être là, il était menacé. Après le but de Bocani sur le pénalty, les écureuils ont vraiment foncé, ils ont beaucoup menacé. C'est que là, Samuel Moutoussamy était vraiment très très important et il a récupéré plusieurs ballons entre le pied de Béninois qui voulait à tout prix revenir au score. En tout cas, aujourd'hui, bien qu'il était critiqué lors des précédentes sorties, Samuel Batien a sorti les grands jeux pour ces deux matchs et coup de chapeau à lui, il faut qu'il puisse encore une fois continuer sur la même lancée avec sa formation du UFC Nantes en France et qui sait, peut-être bien lors du prochain tour, il pourra s'offrir une place de titulaire encore une fois. Voilà, et les Béninois n'ont pas des mérités, David, il peut le dire. Ouais, c'est un match où il fallait sortir les grands jeux pour presque toutes les équipes. C'est un match très très important, un match décisif qui décidait sur la qualif qui décidait sur l'équipe qui devrait passer au tour suivant parce que la Tanzanie et le Madagascar étaient déjà out. C'était donc que ça s'est joué entre... Et qui viennent de leur match par un nul dans partout. ça veut dire que la Tanzanie termine en match sans enjeu. ils étaient déjà sortis donc la qualif s'est jouée entre le leopard de la RADC et les écureuils du Bernard. C'était une finale et bien d'analystes et bien de consultants sportifs ne pariaient pas sur Hector Cooper parce qu'il a toujours perdu de finale. Là, il vient de prouver le contraire. Il vient de gagner ce match. Un match qui avait vraiment cette pression sur tous les joueurs, sur les supporters mais aussi sur l'entraîneur. Et là, Hector Cooper a répondu présent et il a sorti un 4-4-2 qui a payé en première période et en deuxième période des remplacements qui ont aussi apporté cette stabilité parce que le leopard ils ont réussi à garder le ballon. Ils ont réussi à tenir jusqu'à la 90e minute. Avant de parler des remplacements, parlons un peu d'Arthur Mastouakou et de Samuel Batin qui, pour moi, sont vraiment des joueurs qui se sont démarqués aujourd'hui aux côtés des deux Merci Mbokane aussi parce qu'en dehors d'être le buteur du jour, le premier buteur bien sûr, il est presque sur toutes des actions. Il est revenu en défense, en milieu de terrain, il était presque partout mais Arthur Mastouakou lui a été vraiment l'homme de la situation. Oui, Arthur Mastouakou il a été solide défensivement malheureusement on ne l'aura pas pour le premier match du prochain. Son couloir n'était pas menacé en première période c'est sûr. Il a toujours été impérial défensivement on l'a dit même lors de l'avant-match il a toujours été très solide défensivement et offensivement il a apporté lors des dernières minutes il a distribué même en caviar à ses deux Bakambou qui n'ont pas trouvé le chemin de filet c'est un joueur qui a apporté il faut vraiment choisir les trois joueurs qui ont joué qui sont sortis du lot il y a Mastouakou il y a Samuel Bastien et à Dieu merci Mbokani pour moi parce que là Mbokani parce que Samuel Bastien il faut le dire bien que plusieurs personnes ne l'ont pas vu il était un peu sobre c'était un héros dans l'ombre parce qu'on a senti que défensivement quand la balle était récupérée c'est lui qui relançait l'équipe c'est lui qui distribuait quand Kakuta n'y arrivait pas c'est lui qui prenait presque toutes les responsabilités en première période pour pouvoir relayer la balle il n'était pas vraiment beaucoup plus en vue mais il a vraiment maîtrisé son poste on sent qu'un successeur de 13 ans pour tout dans cette équipe bien qu'ils n'ont pas le même style des jeux est bien là pourquoi pas un successeur de Paul Jouzain Poku parce que Poku aussi à son époque il a convaincu Samuel Bastien il peut se jouer à venir il a encore Samuel Bastien il faut le dire il a succédé un Poku au standard quand Samuel Bastien commençait à se confirmer Poku est parti ça veut dire qu'en équipe nationale Samuel Bastien c'est un joueur qui peut toujours apporter un puits c'est un joueur sur lequel il faut compter un joueur qui peut jouer la coupe du monde en tant qu'étituleur avec le Lopa c'est un joueur très important qui a vraiment apporté cette stabilité au milieu de terrain et le Lopard font peur déjà le Lopard font peur parce que ça faisait vraiment très très longtemps que cette équipe ne faisait pas trop peur mais là le Lopard va réintégrer le top 10 africains s'ils parviennent à se qualifier à la coupe du monde logiquement ils pourront retrouver le top 5 parlons un peu de Yannick Bolas c'est lui qui n'a pas gâché la confiance celui accordé par Hector Coubert comme tituleur parce qu'il était aussi prête que sur tous les champs il a participé à beaucoup d'actions offensivement comme défensivement d'ailleurs lui aussi qui a raté un but c'était un tir vraiment très foudroyant il a délivré quelques passes à Dumers Mbokani à Ben Malango ils revenaient ils créaient des occasions des percussions et tout je trouve aussi un Bolasier en tout cas qui renaît ouais Bolasier est en train de retrouver ses sensations il faut dire qu'il y avait ses blessures en 2018 qui avait coupé l'élan de Bolasier mais là il est en train de revenir en confiance mais aussi en équipe nationale il est en train de reprendre confiance on sent que les Gribleurs Bolasier il est toujours là la Tissue Bolasier il est toujours là c'est que lors des prochains tours et lors des éliminatoires à la Coupe d'Afrique de Nation Côte d'Ivoire 2023 on aura une très très belle équipe de Leopard parce que grâce à cette victoire bien de joueurs vont s'intéresser à l'équipe nationale nous sommes à 190 minutes 180 minutes d'une qualif à la Coupe du Monde ça veut dire qu'actuellement s'il y a un bon lobbying il y a vraiment une forte mobilisation on peut avoir les Christopher Kunku Simon Banza Badia Chilet et bien d'autres joueurs voilà et Jules Castumbo lui aussi qui fait partie des enfants de ce match il a arrêté une occasion franche des buts pour les Béninois et tout le monde voyait vraiment la RDC par terre à ce moment là parce que sur les Béninois égalisés là on serait déjà puis mais il y a Jules Castumbo qui était très propre dans sa sortie et c'était vraiment très merveilleux et moi je me dis il fait partie des héros de ce match c'est un joueur qui est en train de se confirmer en équipe nationale il démontre qu'il y a un succès de Robert Kidiaba et Robert l'a confirmé d'ailleurs au sein de l'équipe nationale congolaise bien qu'il est loin de retrouver la forme de Robert mais voilà on sent qu'il est en train de sauver l'équipe nationale sur des actions qui seraient des buts si on avait Matampi si on avait un autre gardien c'est que là qu'il y a sous moi c'est qu'on vient bien qu'il n'a pas de club en équipe nationale il est toujours impérial mais s'il faut parler du jeu de l'OPA il y a même un commentaire dans le live chat il s'agit de Ben Mondo qui dit mais dans le jeu il faut encore progresser car on va car si on va à la coupe du monde on ne peut pas jouer comme celle-là il a totalement raison c'est sûr qu'on l'a remporté il faut dire qu'en face c'était le Ben donc prochainement ce sera une grosse formation oui ce sera vraiment une grosse écureur pour moi c'est le dispositif tactique qu'il faut changer qu'il faut changer parce que ça dépendra quand vous mettez quand vous associez Mbokani à Ben Malangou vous pouvez vous attendre à un spectacle quand même sur le plan offensif ça dépendra d'Hector Cooper ça dépendra parce qu'il faut revoir toute la campagne nous allons parler nous allons parler des dernières périodes et des changements qu'il y a eu nous avons senti s'il faut revenir sur toute la campagne Hector Cooper a joué en 4-4-2 c'est uniquement lors du match face à la Tanzanie qu'il est passé en 4-3-3 en deuxième période ça vient de payer c'est 4-4-2 on est payé mais quand même s'il faut travailler sur le style des jeux de Léopard il faut vraiment travailler pour que cette équipe retrouve ses sensations c'est sûr il y aura plusieurs stages avant l'équipe avant le rendez-vous crucial au Qatar voulait-je dire donc il y aura quelques matchs des éliminatoires à la Coupe d'Afrique de Nation Côte d'Ivoire 2023 c'est que là on aura déjà une idée sur l'équipe qui pourrait représenter le Léopard à la prochaine Coupe du Monde si on est qualifié au tour suivant avant de venir sur le système des jeux et tout ce qui s'est passé aujourd'hui comme spectacle nous pouvons d'abord lire quelques commentaires de nos téléspectateurs voilà il y a Akhenaton qui dit Bakambou doit retrouver sa forme il est nécessaire pour cette équipe c'est sûr Bakambou il y a un manque de confiance on l'a vu percutant il a loupé deux occasions franches et il a loupé face à face avec le gardien béninois c'est un peu ce qui n'est pas vraiment du Bakambou c'est un peu une hargne de gagner un petit vorace de vouloir marquer parce que c'est mieux on manquait on manquait au congolais quand même ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué de lui moi je pense qu'il avait cette envie de marquer il a été un peu il a été servi il a été servi un peu comme Jackson Moule et Kaké ont aussi loupé une occasion franche de but il voulait aussi marquer à tout prix il n'a pas vu son coéquipier qui était à côté d'un malango voilà c'est qu'il a été servi ce qui est sûr mais il n'a pas su marquer c'est qu'il faut qu'il retrouve ses sensations il faut qu'il retrouve sa confiance au sein de l'équipe nationale tout reste à retravailler ça passe par le club ça passe par le club parce que ça fait vraiment ça fait vraiment très longtemps qu'il n'a pas joué avec le Beijing c'est qu'au mois de janvier il arrive au fin contrat il faudra qu'il puisse trouver une équipe où il sera vraiment un titulaire où il pourra retrouver grappillé du temps de jeu malheureusement le Leopard ne sera pas à la Cannes Cameroun 2021 mais ça serait une occasion aussi pour lui de reprendre confiance mais malheureusement on ne sera pas là il faut attendre les éliminatoires de la prochaine Cannes mais aussi les prochains tours de la Coupe du Monde voilà on le fait de toutes les bonnes chances parce que déjà les rumeurs qui ont foutu dans les médias faisant état de l'envie du FC Barcelone il y a aussi Fener Batché qui essaie sur les cours je souhaite le bon sens mais prenons d'abord d'autres commentaires il y a Gellorzola qui estime que le barrage contre le Sénégal c'est rachaud pour la RDC c'est pas un corps officiel c'est pas un corps officiel donc la RDC à toujours sortir du bon jeu face à des grosses équipes quand on fait face à des grosses équipes comme vous l'avez dit la Côte d'Ivoire par exemple ou le Cameroun l'Afrique de Ghana le Ghana et bien d'autres formations c'est que c'est pas un corps officiel si le Leopard pourront affronter l'Algérie le Sénégal le Mané qui s'est qualifié également donc attendant déjà si on fait face au Sénégal par exemple Arthur Mastouacou sera face à Stadion Mané qui est là oui oui toujours c'est sûr il faudra ça fait pas peur ça fait pas peur il faudra pas qu'on puisse partir sur ces débats là parce qu'attendant nous attendons je le dis au cas où attendons l'issue donc de ces éliminateurs dans la zone Afrique parce qu'il y a encore plusieurs matchs et plusieurs chocs lors de la dernière journée bien de formation qui vont pouvoir jouer leur qualité nous allons en parler dans nos prochaines productions quand il y aura l'opportunité l'occasion quand on aura des évidences on va vous en parler alors il y a Isaac Mouberet qui a estimé quels sont nos probables adversaires nous sommes revenus sur trois formations qui sont déjà qualifiées le Mali le Sénégal et l'Algérie donc sûrement on peut tomber sur ces formations ou soit bien d'autres formations l'Afrique d'Issite qui se cherche aussi une place le Cameroun et la Côte d'Ivoire qui se disputent la place lors de la dernière journée ce qui est attendant l'issue de presque tout le match pour pouvoir savoir l'accès écoutez le Congolais il n'y a pas de soucis parce qu'il y aura bien des renforts mais ça qu'il n'y en a pas été là durant la campagne oui ça également si la scatombe et bien d'autres qui pourront rejoindre la sélection donc il n'y a pas de doute même avec cette même équipe qui vient de l'emporter face au BN on peut toujours faire face à ces sélections et moi je ne trouve pas vraiment beaucoup à se plaindre allez donc vous avez totalement raison c'est qu'il faudra retravailler cette équipe de Léopard travailler les styles de G travailler cette cohésion les styles de G mais aussi la cohésion parce que les joueurs ils sont en train de se découvrir ça fait déjà 6 matchs qu'ils sont en train de jouer ensemble et Hector Cooper a misé sur la continuité ça veut dire qu'il devait avoir un 11 type au sein de l'équipe nationale c'est de bon augure et ça pourra vraiment mettre en confiance tous ces joueurs ils vont comprendre qu'ils sont considérés au sein du pays donc bonne chance après tout au Léopard de la RDC pour le prochain tour on sait que ça sera vraiment très difficile ça ne sera pas face à une petite formation ça sera vraiment face à une grosse grosse écureuille du football il faudra redoubler d'efforts il faudra faire plus ce qu'on a fait contre la Tanzanie et ce qu'on a fait contre le LN parce que là ce sera vraiment de gros adversaires mais s'il faut tirer des leçons avant le barrage sur le match qui sera aussi très important pour la RDC David on va parler des remplacements qu'il y a eu aujourd'hui quand Kebano est rentré Edu Kayembe également Jackson Mudeca je pense qu'il y a eu 4 remplacements parce que il y a eu 5 remplacements il y a Jewell Kayemba qui est entré je ne fais pas je ne fais pas beaucoup allusion à lui parce qu'il est rentré à une minute dans les dernières minutes de la rencontre mais si on voit les remplacements et la rentrée de Nuskes Kebano qui a un peu changé la tactique du match le style et tout Edu Kayembe lui aussi avec ses percussions avec ses arrêts et tout moi je pense que prochainement Hector Kouper pourrait tirer des leçons et construire une équipe type parce que quand vous mettez deux attaquants de pointe en début des matchs qui ont presque le même style de jeu ils sont un peu trop lents ils perdent beaucoup de balles vous avez vu Mokane à chaque action il était un tout petit peu stoppé ça faisait l'objet d'une faute l'arbitre était obligé de siffler et moi je pense que s'il était positionné comme attaquant de pointe on a deux aînés peut-être faire mieux que ça donc nous pouvons tirer des leçons de ces éliminatoires de tous ces matchs passés pour construire une équipe type une équipe qui peut faire mieux lors de il ne faudrait pas aussi il ne faudrait pas aussi chambouler toute l'équipe parce qu'il ne faut pas chambouler il faut garder il faut garder l'ossature et ajouter quelques nouvelles cartouches pourquoi pas le mettre commencer avec Edo Kain Balaplac et Samuel nous tous amis voilà il faudrait avoir de nouvelles cartouches c'est sûr mais il ne faut pas vraiment chambouler toute l'équipe parce qu'il ne faut pas le but c'est resté en plaçant parce que Samuel Bastien est en train de confirmer et puis ils jouent presque tous sur le même positionnement malheureusement pour Kebano il peut être excentré il peut jouer sur le couloir quand les huisses avant de revenir on ne les a pas encore c'est sûr les dossiers sont en cours et probablement ils vont rejoindre la sélection il y a même une question dans les live chat des Bénois qui nous suit depuis la Croatie qui dit comment l'affaire Dissassi de Monaco et surtout Piquet il faut dire que Dissassi cette affaire n'a jamais été consultée bon il faut dire que l'ambassadeur Roger Itoto ne s'est pas encore penché sur l'affaire Dissassi mais voilà c'est un joueur qui peut apporter en plus parce qu'il est toujours zappé par la France un défenseur de haut niveau qui fait une très très bonne saison à Monaco mais pour l'affaire Piquet son affaire il est bouclé parce que Piquet s'il était sélectionné il pourrait évoluer sans problème avec l'équipe nationale ce sont le choix du coach donc Charles Piquet n'a pas été convoqué je disais il ne faut pas vraiment qu'on puisse chambouler l'équipe on ne veut pas chambouler mais je pense qu'après cette qualification au prochain tour nos producteurs surtout sur à France 23 vont aussi se focaliser sur des potentiels des nationaux qui peuvent rejoindre l'équipe parce que jusqu'à là il y a un peu de soucis surtout au niveau de l'attaque parce qu'on a imagine en seconde période vers les dernières minutes on a été obligé d'évoluer avec trois attaquants de pointe Diakson Mouleka Diomersim Bokane Iben Malango ça c'est un problème on l'a décrié à l'époque de Foran Ibengui qui utilisait parfois trois attaquants de pointe trois milieux défensifs on voit que le jeu n'était pas animé il faut dire qu'aujourd'hui c'était stratégique c'était stratégique parce que on avait déjà gagné aussi on avait déjà deux buts quand les trois attaquants deux points sont alignés déjà Moukane il confirme qu'il est déjà fatigué il est remplacé donc on a cru qu'il était blessé peut-être que c'était aussi grave mais à la fin du match on l'a vu en forme et il était fatigué c'était déjà vraiment de la fatigue il était fatigué c'est sûr Ben Malango lui aussi qui a été sorti il a beaucoup donné aussi il a beaucoup donné il a apporté il a pesé aussi sur la défense parce que quand il y avait de balles de balles aériennes il était toujours costaud il conservait le ballon l'air d'essayer à gagner presque tous les duels tous les duels c'est sûr le lopard même s'il n'y a pas eu beaucoup de buts mais quand même l'air d'essayer s'imposer dans les duels c'est sûr c'est sûr c'est que là c'est une équipe c'est une toute autre équipe et il faut penser au tour suivant parce que ça va se jouer après la coupe d'Afrique de nation donc il faut attendre la coupe d'Afrique des nations qui aura lieu au Cameroun c'est après qu'il y aura ce match de barrage mais au mois de sambre déjà les lopards seront fixés sur leurs adversaires donc il faut attendre le tirage et Afro-Info 243 ActuSport surtout va se focaliser sur des lopards sur des joueurs bi-nationaux qui évoluent dans différents clubs en Europe donc nous allons vous mettre au parfum de leur actualité pour que nous puissions déjà avoir l'idée de l'équipe l'équipe qui pourrait qualifier la RDC à la coupe du monde parce que ça va changer comme vous l'avez dit en 2022 ça sera déjà la coupe d'Afrique des nations il y aura juste un petit moment voilà il y aura il y aura juste neuf mois avant le début de la coupe du monde après il y aura encore la coupe d'Afrique des nations donc c'est possible que l'équipe soit chamboulée vraiment c'est possible qu'il y aura beaucoup de changements parce qu'il y a d'autres binationaux qui vont se confirmer en club mais il y a aussi des joueurs qui vont rejoindre la sélection et là on a aussi besoin de ces chamboulements si ça a joué à notre avantage parce qu'aujourd'hui Samuel Bassien qui devient important qui devient en tout cas un peu indispensable même en milieu de terrain aujourd'hui il y a Edokane qui commence aussi à se confirmer il y a un moment on comptait beaucoup plus sur les Fabrice Ngoma les Poulos un peu mais aujourd'hui on peut faire ça un jeu donc si prochainement on a d'autres Congolais c'est toujours merde c'est qui gagne c'est sûr si on a le meilleur du moment la sélection d'ailleurs elle s'est fait avec le meilleur du moment c'est quoi je ne vois pas c'est quoi comment Mokane Mokane il peut revenir il est très important il est doyen à 34 ans à 34 ans à 34 ans il a deux ans pour lui de jouer encore une fois avec la RADC si le Lopards sont qualifiés à la groupe du monde là il va vraiment prendre sa retraite tranquillement c'est que là il faut d'abord qu'ils puissent participer c'est sûr il y a cette concurrence il y a cette concurrence on a les Ouissa qui peuvent jouer en attaquant de pointe il y a les 4 Tompa qui vont venir il y a Meshak sur lesquels on compte toujours il y a Kunku qui fait du bon boulot du côté des standards il y a Kunku qui connaît un trait des lorniers ça veut dire que si tous ces joueurs viennent ce qui aura vraiment ces chamboulements de l'équipe nationale mais le plus important c'est travailler le style des jeux de Lopards travailler la cohésion il faut que le Lopards puisse chaque fois gagner avec manière ne pas se faire peur dans presque tout le match c'est là le plus important le plus important n'est pas vraiment de chambouler complètement l'équipe c'est avoir une équipe compétitive qui va devoir qualifier le Lopards pour la coupe du monde c'est là le plus important pour l'instant parce qu'ils ont fait la première partie du boulot il reste une autre partie qui est qualifiée le Lopards à la coupe du monde à la phase finale donc le jeu s'il est travaillé si on a une bonne équipe une équipe compétitive c'est que ça sera vraiment pas compliqué de pouvoir arracher la qualif merci beaucoup avant de terminer prenons quand même quelques autres commentaires il y a Peter Amela qui nous demande si Poukou et Cabananga sont encore en forme et peuvent rejoindre l'équipe voilà il faut dire que Poukou peut-être oui Poukou est revenu de blessure avec sa formation de voilà Konyersport qui juge Kaysersport c'est qu'ils sont 3ème au classement du championnat de la Super Lugue même si là il y a de la concurrence le terrain avec les arrivées de Samuel Bastien d'Edo Cayembe mais il est très important aussi qui reprend sa forme mais Poukou est très important bien sûr alors c'est que si on a Poukou si on a un concours c'est là que ce sera difficile d'avoir Poukou d'avoir Bastien en même temps et d'avoir Edo Cayembe qui est bannot donc mais si mais pour Cabananga Cabananga c'est presque acté il n'est pas vraiment sur les radars il est venu en 2ème division du championnat chinois il n'est pas en forme pour l'instant Cabananga qui a disparu qui a disparu de la sélection je vais un peu consulter donc je me met donc pour voir les stats de Cabananga parce que je ne les ai pas pour l'ordre de la préparation lors de la préparation de l'émission je n'ai pas prévu de parler de Cabananga c'est-à-dire lui il a disparu de la circulation et on va rester sur la fin fois sûrement vous aurez les infos des juniors de Cabananga mais actuellement il ne fait pas partie des joueurs c'est pas la grande classe lesquels l'RDC fait compter aujourd'hui c'est comme le Jérémy Boki qui ne sont plus aussi en forme deux joueurs qui ont servi l'RDC bien sûr ils sont nombreux mais c'était Mungongo en défense à l'époque c'était la grande classe les Youssouf Moulumbo aujourd'hui également ils sont conscients qu'ils doivent laisser la place aux jeunes qui sont en train de briller dans des championnats en tout cas très important il y a Roger Mamboulier qui dit le problème n'est pas savoir son prochain adversaire mais de perfectionner davantage le talent il y a Enoch Madidi qui s'exclame ou qui pose une question alors oui ça ça veut dire que l'ambassadeur travaille sur le dossier oui ça il faut qu'il puisse avoir son passe on a besoin des ailiers aussi ça nous a manqué aujourd'hui avant la rentrée de Kebano on n'avait pas des percussions parce que Bollassier était là bien sûr il a essayé un peu de le faire mais il était obligé chaque fois de retourner de venir apporter un soutien défensif il a fait du bon boulot en tout cas aujourd'hui Bollassier a fait un bon boulot je pense que s'il continue sur le même lancé peut-être prochainement il va encore prendre sa place des titulaires indiscutables il y a un doigt qui dit que l'ambassadeur fasse tout pour convaincre Christophe Rancuncou des leps si chocard déjà on ne compte pas sur lui pour le moment lui montrer qu'il peut bien participer à sa première coupe du monde il a totalement raison c'est un argument détail il est vraiment zappé par la France mais la coupe du monde là c'est déjà un argument détail il n'y a pas un genre qui peut ne pas vouloir participer à la coupe du monde donc le match des barrages va se jouer mais ce serait aussi important qu'il participe à la réalisation de ce grand rêve de tous les congolos aujourd'hui c'est sûrement donc si déjà il accepte l'appel de la RDC de l'ambassadeur avant le match des barrages il aura aussi participé à cette étape très importante alors pour précision à tous les téléspectateurs Koukou n'a pas encore évolué avec la France lors de cette trêve il a encore une fois été laissé par Didier Deschamps ça veut dire ça veut dire parce qu'il était en pleine forme Koukou aujourd'hui c'est l'un des joueurs qui font preuve en Ligue des Champions Koukou c'est déjà 4 buts et en championnat il carbure toujours c'est que il est très très important alors Koukou n'a pas encore joué avec l'équipe nationale de la France Nordi Moukélé lui aussi est récupérable il a déjà joué un seul match donc s'il opte pour une autre sélection il peut amorcer des tractations avec la FIFA pour pouvoir changer des nationalités mais lui Nordi Moukélé lui a déjà joué avec la France mais Koukou il est encore récupérable en équipe nationale il y a bien d'autres personnes sont entrées à part le match d'aujourd'hui il y a autre match pour aller au mondial c'est consolataire d'Iro un match de barrage un match de barrage donc en allée tout comme en retour le bar des ventes c'est confirmé même avant de passer autour c'est un détail parce que beaucoup pensent c'est une précision je voulais dire détail parce que beaucoup pensent que l'air de s'est déjà qualifié à la Coupe du Monde à Qatar 2020 donc c'est pas le cas c'est pas encore bouclé mais c'est quand même une grande étape qui vient d'être offre aussi ouais c'est l'essentiel qu'il fallait d'abord faire pour s'assurer une passe à la Coupe du Monde donc deux matchs restent donc un match allé et un match retour 588 minutes 180 minutes je voulais dire pour jouer pour atteindre soit à la Califa de la Coupe du Monde Qatar 2022 à mon avis qui est prochainement Bolasie reste sur le banc et son énergie nous sera très utile en seconde période c'est sûr Bolasie peut jouer les jokers là il faut jouer comme Kebano là il faut jouer avec Kebano et Bolasie c'est que là commence comme titulaire un autre aujourd'hui il n'y a pas beaucoup d'options parce qu'on peut le laisser sur le banc quand on a Lewis ou les méchats qui peuvent parcuter mais imaginez vous laissez Kebano et Bolasie sur le banc de touche vous mettez trois attaquants de pointe le match ne sera pas animé on a vu Bolasie animer le match à un certain moment avec ses dribbles et tout il a même essayé de marquer il a essayé de marquer avec un tir et il était appuyé par Massoaku Arthur et ça a fait vraiment un bon spectacle donc je pense que c'est une bonne opinion mais actuellement il n'y avait pas beaucoup de choix parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup dédié ouais sûrement il n'y a pas vraiment beaucoup dédié et merci à tous ceux qui sont en train d'animer notre live chat qui continue donc à féliciter le lopard de la RDC qui vient qui vient de franchir ses deuxième tours il reste le troisième tour avant la qualification à la coupe du monde bien sûr bien sûr bien sûr donc nous serons obligés de nous arrêter par là parce qu'il y a beaucoup beaucoup à dire mais ce qui est très important pour ceux qui viennent nous rejoindre même si ils n'ont pas suivi le match il faut dire que la RDC a gagné par deux buts à zéro et les buteurs sont Dieu merci Mokani sur pénalty à la 11 minute et Ben Malango Nguita à la 74ème minute de la tête il a été servi par Moukoko Amale Dieu merci de surnommer Soso un garçon terrible de Kinshasa il a évolué au sein du DSNP et là il était à l'aise je le trouvais très à l'aise et aussi très concentré autoritaire aussi ouais Moukoko Amale il faut vraiment féliciter Moukoko Amale parce que ces deux passes décisives dans ces deux derniers matchs deux centres pour lui bien qu'il était vraiment critiqué avec sa qualité des centres mais aujourd'hui il a quand même pour ces deux derniers matchs il a sorti il s'est amélioré et il a vraiment vraiment été impérial sur le couloir droit voilà merci beaucoup à vous toutes et vous tous que vous nous suivez de partout en Europe dans Belgique en France en Suisse et de partout aux Etats-Unis d'Amérique à Kinshasa surtout capitale de la RDC vous êtes à Goma chef lieu du Nord qui vous merci beaucoup de votre offilité à France 53 cette fête c'est la victoire de la RDC je pense que c'est tous les Congolais qui sont contents maintenant et nous nous souhaitons la bonne suite quand même à notre équipe nationale et nous pensons que notre génération va aussi vivre cette coupe du monde voir notre équipe nationale jouer à la coupe du monde parce que ça s'est fait il y a plus de quand on s'étend donc ça sera vraiment la grande classe pour la RDC on se fixe un nouveau rendez-vous d'autorité c'est tout nouveau à la chaîne Afrof 243 abonnez-vous dès maintenant il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner activez également la cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochaines productions David merci d'avoir été là on était là avant le match et puis on est aussi là après le match donc merci beaucoup pour ta participation et tes interventions voilà c'est par là que nous mettons un terme dans cette production très chère téléspectateurs on se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité sportive à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501